au saxophone alto je joue un bec vandoren v16 ebonite numéro 5 small chamber le bec d'alto ebonite vandoren se décline en chambre small et en chambre médium des ouvertures 5 à 9 je joue donc le plus fermé le numéro 5 et dans la chambre la plus fermée aussi la chambre small j'ai choisi cette combinaison parce que je pense que avec un bec fermé comme joue beaucoup d'altistes comme vincent ering comme jouer canon de bol à dorley comme joue baptiste herbin à 5 small on obtient beaucoup de projections et on a un son assez timbré mais qu'on peut contrôler grâce à l'embouchure pour avoir si on veut beaucoup de douceur et beaucoup d'homogénéité et pour moi il est plus facile d'avoir un bec légèrement brillant qu'on va pouvoir calmer avec l'embouchure que d'avoir un bec un petit peu plus mou qu'on va devoir pousser pour avoir du timbre et éventuellement avec lequel si on ne cherche pas un son très doux on va utiliser beaucoup d'anges pour obtenir la brillance donc c'est une question de choix esthétique mais il faut coordonner son esthétique avec son matériel pour pas incriminer les hanches et donc je fais le choix d'un bec assez timbré avec lequel je vais pouvoir jouer beaucoup d'anges quitte à devoir travailler sur mon embouchure pour arrondir le son plutôt que de chercher du timbre en multipliant les recherches d'anges sur un bec qui va être plus rond de la fin 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 Sous-titrage ST' 501